Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yens-Soupon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Avant tout, j'aimerais vous remercier de me suivre et de regarder mes vidéos tous les jours. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses à Ben Yens-Soupon, que Dieu vous bénisse. Nous allons attendre plusieurs témoignages ici, c'est une autre vidéo, c'est la première partie après. Il y aura encore une autre vidéo, une heure du temps, puis une autre vidéo, encore une heure du temps. Il y aura plein de témoignages à découvrir pour vous ouvrir les yeux sur les choses de la vie. C'est un truc hors du commerce. Si vous voulez pas, abonnez-vous, activez la cloche, partez cette vidéo aussi à vos amis, vos frères, afin qu'ils apprennent des choses extraordinaires de la vie. Écoutez, voici l'histoire de la gentille sanctiaire et son démon serpent. Mais comment une sociale peut-elle être gentille, en même temps avoir un démon serpent ? Comment c'est possible ? C'est ce que nous allons découvrir ici, au travers du témoignage extraordinaire de cette femme. C'est parti, écoutons ensemble. Alors, mon histoire, c'était en 2017, voilà. 2017, j'apprenais la couture. J'apprenais de la couture chez deux dames. L'une était spécialisée dans la couture américaine, et l'autre était spécialisée dans la couture française. Alors, j'avais besoin des deux connaissances. Voilà. L'autre, je vais dire le nom, Madame X. Elle était tellement une femme gentille, adorable. Voilà. Elle était de l'ouest de Cameroun. Voilà. Tiens. Voilà. Et l'autre était, bah, voilà. La tiens était adorable. Tellement adorable. Elle ne mangeait pas seule. Elle ne marchait pas seule. Elle n'aimait aller nulle part seule. Nous sommes là. Nous c'est que nous avons affaire à lui gentille, quoi. Un bon matin, elle vient à l'atelier. Elle ne se sent pas bien. Elle transpire beaucoup. Et tout. Elle fait... Elle est malade, en fait. Elle ne se sentait pas bien du tout. Mon autre patronne, la femme lui pose donc la question que m'est. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ma copine, elle dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Je ne sais pas. Depuis des jours, je ne fais pas mes seules. Et je n'urine pas. Et vraiment, je ne sais pas ce que j'ai. Et la femme lui pose encore la question que m'est. Tu ne sais pas comment tu as. Essaye d'aller à l'hôpital. Bon. Quand il lui dit, essaye d'aller à l'hôpital, elle lui... La malade fixe... Mon autre patronne, bizarrement, comment tu peux me demander d'aller à l'hôpital ? Elle dit, après fait, si tu savais, tu pouvais comprendre. Dès que je te dis ce que je te dis là, tu pouvais comprendre. Bon. Moi, ma tête n'est pas allée là. En soirée, ça n'allait pas. Son mari, la porte donc, la mène à l'hôpital. À Yaoundé, à Biomassi. Voilà. À l'hôpital Biomassi. Son mari l'amène là-bas. Elle fait un jour, deux jours, ça n'en va pas. Entre-temps donc, elle savait ce qui lui arrivait. En fait, la petite histoire était que elle a pris son totem, elle l'allait laisser à 200 mètres de notre atelier. Donc, elle laisse-le chez elle, peut-être à un kilomètre. Elle amène son repas, elle l'a laissé à 200 mètres de notre atelier chez quelqu'un. Le monsieur, rien ne marchait plus dans sa vie. Ses finances s'évaporaient. Dès qu'il a un peu d'argent, les enfants tombent malades. Ça ne va pas pour un problème. Dans sa maison qu'il a construite, quelqu'un vient mettre son totem. Mon autre patron est parti mettre son totem. C'est une histoire qui, à chaque fois que je pense vraiment DMG, ça me donne des sueurs froides. Elle est partie mettre les serpents. Pendant quand le monsieur aussi était de l'ouest, a constaté que, mais, c'est comment ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Les enfants sont toujours malades. Oh, les cafards ! Oh, ces machins ! Lui aussi, il est allé chez lui au village, toujours à l'ouest. Lui, le monsieur, et sa femme, son épouse, ils étaient baffants plutôt. Il est allé au village, arrivé là-bas, on lui dit que son oncle lui dit qu'il n'est pas dans la maison que tu vis, mais rentre, je vais gérer le problème. Il retourne sur Yaoundé. Son oncle, l'ancienne Griba, avait dit à ma patronne, spirituellement, que tu vas enlever ce que tu es allé à l'église chez mon fils. Elle n'est pas les grandes dames. Est-ce qu'elle allait aller à l'église ? Non. Elle est restée, elle est tout bonnement, assise, elle n'est pas allée enlever. Elle continue le travail. Le monsieur dit merdeux. Le gars, tout baffant, il arrive à Yaoundé, il atterrit. Il attrape le serpent. Boum. Et quand il a m'averti, spirituellement, là, le serpent se montrait même déjà aux enfants. Les enfants, ils dorment comme si, ils commencent à crier dans la rue. Maman, le serpent, papa, le serpent. On s'encherche le serpent. Le serpent a fait les trous dans le sol. On ne sait pas comment ça se passe, la sorcerie. C'est quelque chose, vraiment. c'est comme ça que le monsieur arrive, il attrape le serpent. Ça ne va pas à l'hôpital pendant ce temps. Donc, ça n'allait pas parce qu'on avait attrapé le serpent, on l'avait enfermé, son totem. c'est comme ça que le monsieur lui dit, j'ai besoin de 3 millions sur que je te libère. Ouais, on va trouver 3 millions. Et on appelle sa mère. Et il y a aussi ses copines avec lesquelles, elle était dans le même siècle, je ne sais pas. Ses copines, on cotise. Sa mère amène 1 million. Elle m'emmène avec 1 million. Ses copines, j'ai cherché l'autre. C'est lui prête 500 000. On parle, on donne. Le monsieur dit que je veux blaguer. J'ai dit que je veux 3 millions de francs. S'il n'y a pas 3 millions, je ne libère pas. C'est comme ça. Donc, la dame, en question, va encore, appelle une présidente d'une réunion, elle prête encore 500 000. On remplit. Ça fait 3 millions. Le monsieur dit que toi, tu sais que tu auras les séquelles si je te libère maintenant comme ça. Tu sais comment ça se passe. Maintenant, tu vas devoir éveilliser avec quelqu'un. En fait, le monsieur en expliquant au deuil à ses parents dans la triste intimité, disait qu'il ne voulait pas, il voulait éliminer le premier fils de la femme parce que le premier fils de la femme avait la même sorcellerie que sa mère. Donc, il lui dit que bon, lui, moi, je ne veux pas mourir, j'ai encore trop de choses à faire, je te donne qui? Le monsieur dit que je veux ton premier fils. Elle dit non, je ne peux pas donner mon premier fils. Le monsieur dit qu'on lui propose alors, tu veux quoi? Elle dit au monsieur qu'elle veut donner son mari. Le monsieur dit qu'il est resté dans son cas. Il dit que, mais, tu veux donner l'enfant de quelqu'un et tu épargnes ton enfant. Le monsieur dit qu'il n'y a pas de problème. Le monsieur dit ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à faire. elle envoie sa copine à la maison. Ils ont fait tout ce que le monsieur a demandé et tout. Elle attend un jour encore, ça ne va pas. Elle se fatigue de jour en jour. On a tout fait pour forcer les seins. Je ne sais pas comment on bloque ça quand on a bloqué le totem de quelqu'un. Seigneur, des choses qui sont suites. C'est comme ça donc, l'IMG. La femme, sa copine lui dit que le monsieur ne va pas te libérer il va te tuer. Allons, je connais un autre marabout derrière le camp qui on va quitter à l'hôpital ici. Je vais me motiver et t'aider à marcher. On peut le voir si on peut aller faire le coup d'état avec nos copines et tout ça. Il ne peut pas nous dépasser. Une tête ne peut pas dépasser autant de gens le marabout à ses alliés et tout. Ils prennent la moto. Ils arrivent derrière le camp. Ils finissent d'arranger avec le marabout. Sa maman même paye sa copine. On donne ce que le marabout a demandé. Le temps, alors que le monsieur est en train de les visualiser spirituellement, le temps qu'il quitte derrière le camp, arrivé, on l'appelle un carrefour à Yawumdédé, mais donc un carrefour banane. Arrivé là-bas, PAM! La dame a rendu l'âme. Donc, le marabout, le père de l'oncle du type où elle était installée a pris le serpent. Il dit qu'il a égorgé le serpent. Il a préparé, mangé, brûlé tout ce qui concernait le serpent et versé si c'est dans l'eau. Voilà ce qu'il expliquait. on arrive aux deux. DMG, nous, si on se met à pleurer, elle est morte aujourd'hui. Allez, c'est le don, Seigneur. Je ne veux pas citer le don. Je ne veux pas citer les contemporains parce que c'est une histoire que les gens connaissent très bien. Ça s'est passé. Les gens commencent à pleurer. Oh, 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 elle est morte aujourd'hui. Elle est morte aujourd'hui. Non, si on arrive aux deux, on pleure. Quand moi, j'arrive aux deux, les patriaches, on interdit les pleurs là-bas. Donc, nous, on pleurait là-bas dans l'atelier. On va aller arriver avec les deux yeux dans la maison du don. On dit que stop, on ne pleure pas ici. Vous venez pleurer où? Quelqu'un cherchait sa mort, on pleure, on interdit les pleurs. Est-ce que ça va alors que c'était comme ça là-bas, dans leur culture, dans leur tradition? Je suis aussi restée là. Je suis aussi regardée. mon autre patron me dit quand tu entends les pères et les patriaches de chez nous disent que zéro pleure. Il y a anguille sous roche. Ouais. On a fouillé, fouillé, fouillé. Ils ont aussi fouillé. Ils ont trouvé la source du problème. Le père a expliqué que j'ai un vertige. Elle n'a pas voulu. Moi, mes enfants ne viennent pas à Yaoundé pour travailler pour les gens, pour souffrir. Elle pouvait aller mettre eux. On ne l'a pas invité chez eux. son machin, chez eux. Le jour de la levée, on porte, on amène à Tcham. Je ne veux pas citer le nom du village parce que les gens risquent de se retrouver dans l'histoire. On arrive à Tcham. On finit d'enterrer la dame. Là où on dit que la sorcellerie, le mythique existe. Et ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des gens d'apparences gentilles, mais très, très dangereuses. On arrive à Tcham, on finit d'enterrer, et on rentre. Tout le monde comme ça, même nous là, nous n'avons été dans sa liste des 18 personnes qui devaient partir au fil du temps. On la voyait en rêve et tout. J'ai dit que, oh, j'ai vu pas ma telle dans les rêves aujourd'hui. Ma patronne, j'ai vu, les gens, les autres apprentis de l'atelier, j'ai vu, allez vite, prenez la cendre du feu. Vous soufflez, soufflez la cendre du feu dans les WC. Vous dites qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève, ne me visite plus, je ne veux plus te voir. Va dans le fin fond de l'abîme là où tu as fait ton travail. N'est-ce pas, j'ai pris les cendres, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, je ne la voyais plus, mais entre temps, elle terrorisait. C'est là où les gens disent que tu mens. Donc, en l'enterrant, on a oublié de fendre, on n'a pas fendu, apparemment, il fende. On n'a pas fendu, enlever le cœur, brûler et enlever la tête. DMG, quand on est repas au village pour déterrer, après deux semaines d'enterrement et de tourment, déterrer, elle était intacte, le corps était intacte comme on a enterré. Elle n'a pas soigneté, le corps ne s'est pas décomposé. DMG, c'était la magie. Le corps ne s'est pas décomposé, ring, ring. La femme était intacte comme on l'a mis, comme c'est dormé. Le vampirisme, plus, plus. C'est là où les patriarches l'ont enjeu fait. On a fendu. Donc, quand on avait fait l'autopsie, on avait fait l'autopsie, apparemment, ils font l'autopsie. Quand on avait fait l'autopsie, on n'avait pas enlevé le cœur parce qu'on ne savait pas que c'était le haut niveau. On a fendu le cœur. On a enlevé le cœur. On a brûlé. On a coupé sa tête. On a mis entre ses jambes retournées. Voilà. Pour la petite histoire, c'était ça que la leçon. Méfions-nous. Les gens qui sont aussi un peu trop gentils, là. Les gens un peu trop gentils, là. Il faut d'abord bien vérifier si sa gentillesse, là, ne cache pas quelque chose. Méfions-nous. des apparences, c'est la leçon que je peux donner pour la petite histoire aujourd'hui. Allez, bonjour. vous avez entendu ça? C'est grave. Dites-moi ce que vous a passé. Nous allons écouter encore une autre histoire hors du commun. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille et ça concerne nous tous en fait en général. Déjà, ma mère, mes frères et soeurs, mon arrière-grand-mère et sa soeur. Bon, pour l'instant, c'est ce que je vais vous raconter. Bon, ça avait commencé, il y a trois ans. On t'aide bien. On y va à Yaoundé. On y va à Yaoundé. Bon, parce que de la présentation, moi, je suis à Douala et mon famille est toujours à Yaoundé. Maintenant, la soeur de mon arrière-grand-mère était commerçante au marché et chaque soir, elle n'a pas eu d'enfant. La soeur de mon arrière-grand-mère, elle n'a pas eu d'enfant. Chaque soir maintenant, elle nous faisait à manger, donc elle rentre, elle fait à manger, elle donne à toute la cité, en fait, tout un camp. C'était tout un camp. Elle donne à tout un camp. Chaque soir, elle donne à tout un camp. À tout le camp, en fait. D'un camp familial, en fait. Maintenant, elle avait préparé une nourriture, une nourriture, c'était le ZOM. L'état, le ZOM. Le ZOM avait le maniop. Bon, chez nous, les étos, non manger, je ne sais pas pourquoi. Le ZOM avait le maniop. C'est comme ça maintenant qu'elle a servi à tout le monde, en fait. Maintenant, sa propre soeur a refusé de manger la nourriture le soir. Voilà. Moi, j'ai mangé mes deux, mes trois petites soeurs, mes trois petites soeurs ont mangé. Mes trois petites soeurs ont mangé maintenant. On a donné aux chiens, parce qu'on avait un chien. On avait deux chiens. On a donné aux deux chiens. Les deux chiens n'ont pas mangé. Ils n'ont même pas léché. Mais ils n'ont rien fait. Sa propre soeur n'a pas mangé la nourriture. Elle ne faisait que dit qu'on chauffe le repas, qu'on chauffe le repas. Et qu'on part, on chauffe. Elle dit que le repas est toujours froid. On repart, on chauffe, on chauffe. Elle dit que non. Jusqu'à ça, dormi. Ça a dormi maintenant, le lendemain matin. Elle dit qu'on chauffe le repas et qu'on a une tête dépassée. Elle dit que dans le repas, c'est impamé. Ça a fait que c'est froid. Bref, nous, on n'a pas compris. Parce qu'on ne s'est pas posé des questions. Parce qu'elle avait toujours, depuis petit, depuis que nous sommes petits, nous sommes nés. Comme elle n'a pas eu d'enfants. Chaque fois qu'elle préparait, elle s'est touchée. Tout le monde, en fait. Et aussi, moi, à tout le monde qui a mangé, ça nous appuie. Ça nous appuie, nous tous. Nous tous, ça nous a envoyé aux toilettes. Mais, ma petite soeur, maintenant, la plus sage, la plus calme, elle avait 10 ans. C'est elle, alors, qui est morte par rapport à ce repas-là. Elle a commencé à faire la diarrhée parce que nous tous, on a fait la diarrhée. Après, la diarrhée ne s'essaie pas calmer. Elle a commencé à maigrir. On est arrivé au l'hôpital, on ne voit rien. On est arrivé au l'hôpital, on ne voit rien. On dit qu'il n'y a rien. Maigrir, 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 maigrir. Après, maintenant, nous sommes encore là à l'hôpital, même pour une quatrième fois. C'est comme ça qu'on lui dit qu'elle a la quiste d'amibe. On dit qu'il y a un enfant de 10 ans comment elle a la quiste d'amibe et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. maintenant, ma mère partit maintenant à l'indigène, voir une de ses amis la va amener, voir un monsieur à l'indigène. C'est comme ça que le monsieur lui dit comprendre que c'est un membre de sa famille qu'il a déjà vendu. Le monsieur raconte tout qu'elle était elle a cuisiné, elle est venue vous donner, vous avez mangé, mais elle a juste écrit son nom dessus. Elle a juste écrit son nom, que ça va vous déranger, mais ça va rien vous faire parce qu'on voulait qu'elle en fête. Non, elle a juste écrit son nom. C'est pour ça qu'elle a mangé et elle incitait tellement pour que ma petite soeur mange. Non, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Donc, j'essaie un peu de voir, Donc, ma petite soeur est tombée grandement malade quand même, après, ma mère a déménagé, nous sommes allés vivre, nous sommes allés vivre ailleurs, nous sommes allés vivre ailleurs. Ça, il peut essayer de se calmer, après, ma petite soeur a rechuté, ma petite soeur a rechuté, elle a commencé maintenant à voir les gens où on demandait qu'elle part, qu'ici elle ne part, on va me tuer, ou bien on va tuer ma mère. La pièce était déjà glacée dans la chambre parce qu'elle restait déjà dans la chambre de notre mère, pas dans notre chambre. La chambre était déjà glacée, elle disait qu'elle voyait les gens, elle a chaud, même s'il fait très froid, elle dis qu'elle a chaud, le lit est tellement rempli de cieux, je te dis la vérité, tout ce que tu as raconte là, vraiment, les choses se passaient à la maison, les couvercles de ma mère dosaient, les choses tombaient, à toi elles cravaient, vraiment, ma petite soeur a maigri, vraiment, maigri, 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 jusqu'à un bon jour comme ça, je suis à l'école, on m'informe, c'est ma petite soeur, elle est décédée, donc, c'est, c'est un peu ça, c'est plus ma petite histoire, en fait. Cette nouvelle histoire, c'est l'histoire de l'une ex-amois, qu'après son bac, elle est allée dans une des universités catholiques du Cameroun, et déjà moi c'est Paul, Paul, j'ai vu au Cameroun, voilà, elle est allée dans une université catholique du Cameroun, que je préfère taire, vraiment, c'est mieux comme ça, et au début d'année, il n'y a pas de problème, et elle remarque, c'est un camarade, garçon, ils ont commencé l'année ensemble, sans soucis, mais à un niveau, quand les professions commencent à remettre les feuilles, elle a commencé à avoir très bonne note, le Cameroun a commencé à se rapprocher d'elle, à s'intéresser à elle, à un tout début, elle a peut-être dit, peut-être, il veut que je l'aide, c'est ce qu'elle pensait, peut-être, il veut que je l'aide aussi, que je lui explique, que je lui explique, peut-être comment j'apprends, tout ça, pour ce que ça peut l'être aussi amélioré, c'est un autre, à un autre moment, elle a pensé que tout ça peut-être, être aussi un dragueur, et ça n'a pas mis l'an, il a demandé son numéro de téléphone, elle se dit, tiens, c'est mon camarade de classe, dans tous les cas, on a certaines disciplines ensemble, que nous faisons, peut-être, demain, il peut ne pas être là, peut-être, il pense qu'il peut m'appeler, pour me dire, est-ce que j'étais au cours, du qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, bon, elle a pris ça dans deux sens, dans le sens de, qui veut peut-être que je l'aide, ou qui veut me draguer, et elle a aussi considéré, que c'est un camarade de classe, bon, je ne vois pas trop l'intérêt de refuser, ou trop le problème de refuser, mon numéro de téléphone, elle lui a donné son numéro de téléphone, mais c'est qu'il constate, que chaque 23 heures, le gars l'appelle, s'il n'est pas 23 heures, le gars ne l'appelle pas, le gars l'appelle dans le sens de causer, dialoguer, une fois, elle a pris ça comme une drague, bon, le gars l'appelait tout le temps, 23 heures, au point que elle a dit, tiens, ça devient compliqué, et ça devient bizarre, elle a fait parler à l'une de ses seuls, et ça se doit faire comprendre que ce n'est pas déjà bon, s'il est régulier, ce n'est déjà pas bon, et à un niveau, elle t'oblige de teindre son téléphone à chaque 22 heures, pour éviter à ce que le gars ne l'appelle plus, tout le temps que quand le gars l'appelait, un temps, c'était éteint, et tout ce qu'il appelait, elle avait un visage, tout ce qu'il appelait souvent, un peu plus tard, après 22 heures, je ne m'appelais, plus mon téléphone ne sera pas allumé, tout ça, c'était pour éviter les appels du gars à 23 heures, parce qu'elle prenait déjà une conscience, négative, venant de lui, et elle avait déjà peur, et ce qui se passe, c'est qu'elle a continué à faire comme ça, elle a continué, je vous rappelle qu'elle est mariée, c'est pour ça que je l'appelle ex, et elle a continué à vivre comme ça, à venir à l'école, le soir passé venu, elle éteint son téléphone, jusqu'au jour, quand le gars s'est rendu compte, qu'elle avait complètement éteint son téléphone, à partir de lequel, que lui, il l'appelait, un jour, elle dit, un jour, il m'approche à l'école, et avant ça, il y a eu trop de questions, qu'ils ont passé, bon, dans le cours, il y a eu des nuits, qu'il faisait, il posait beaucoup de questions, beaucoup de questions, ce qu'il fait, c'est qu'il avait déjà une petite connaissance, un peu d'ex, et c'est une fille exagérément ouverte, qui n'a pas d'ailleurs pensé, quand elle veut te répondre, elle te répond normalement, même si, même si dans ta tête, tu veux la piéger, mais elle ne se connaît pas, parce qu'elle est très simple, un jour, à l'école, le gars l'approche, le gars dit, voilà, mon père est très malade, elle dit, elle m'éconnue, elle dit, ouais, pas chance, ça va aller, c'est la maladie, qu'est-ce qu'il a? Il dit, un problème de cœur, un truc comme ça, on fait un problème de cœur, et comme c'est lui, qui l'avait interpellé, il dit, effectivement, je venais vers toi, pour savoir si, tu peux me prêter ton cœur, pour 50 ans, ah, elle dit d'abord, qu'elle pense que, peut-être c'est le jeu, ou il veut seulement, peut-être l'effrayé, ou, elle sait vraiment, voir ce qui se passe, elle le rade, avec, vous savez, quand vous êtes un peu étonné, le visage, il y a l'expression, vous, 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 vous exclamez, même le visage, même le visage, est-ce que cela, il dit, oui, est-ce que tu peux me prêter ton cœur, pour 50 ans, et prêter, je crois, si ce n'est pas tes poumons, pour 15 ans, ou pour 20 ans, un truc comme ça, elle le rade, elle dit, je ne sais pas, tu savais ça, même si tu es en train de blaguer, tu ne prêterais jamais, même si le jeu, mon cœur, à quelqu'un, même pour une seconde, même pour une seconde, et les autres organes, que tu as suscité, même pour une seconde, jamais je ne prêterai mon cœur, à quelqu'un, et mes organes, à quelqu'un, parce que ce Dieu, tu me l'as donné, et quand Dieu me donne, j'ai le droit, de faire de ça, ce que je veux, et si je te donne, ça veut dire que je n'ai plus envie de ça, c'est donc que je n'aurais plus envie de vivre, qu'est-ce qui se passe, comment tu peux demander des choses pareilles, c'est alors, d'où le gars la regarde, le gars dit non, je dis non, et non, même si tu as pensé une minute, que je pouvais un jour accepter ça, arrête vite de penser comme ça, c'est comme ça qu'ils sont séparés, et le gars s'est fâché, il est parti, jusqu'à ce qu'il sorte de la catho, dans cette catho là, enfin la catho, c'est l'abrivation de l'université catholique, ici chez nous Cameroun, jusqu'à ce qu'il sorte de la catho, il n'a plus jamais vu le gars, à l'école, dans sa salle de classe, il dit bien, il n'a plus jamais vu le gars, dans sa salle de classe, à l'école, ok, j'espère que c'est vrai, j'ai traversé 5 minutes, et vraiment, pardonnez-moi, et voilà, toute mon histoire, que je voulais vous faire part, de ça, peut-être, la petite leçon, ou le conseil, que je pourrais donner, c'est que, n'acceptez pas des choses, que vous ne comprenez pas, les conséquences de ça, c'est ce que je peux vous dire, n'acceptez pas des choses, que vous ne comprenez pas, les conséquences de ça, avant d'accepter quelque chose, analyser, et n'ayez pas honte de dire aux gens, non, n'ayez pas honte de détruire les amitiés, quand vous ne comprenez pas, où on vous entraîne, avec des questions qu'on vous pose, avec des envahs où on vous invite, par exemple, faites attention, aux paroles, parce que tout commence par la parole, c'est ça qui ouvre, la porte, de la bénédiction, ou du malheur, parce que, si elle avait dit oui, le gars devait faire un transfert, puis, sûrement le gars était déjà dans le secte, dans quelque chose de compliqué, il avait déjà lu, son avenir, il savait peut-être, qu'elle a, un grand avenir, avec son cœur, et comme mon papa est petit souffrant, si on donne ça à mon papa, dès qu'elle acceptait, on devait lui transférer son cœur, toute la santé qu'elle avait, et les grâces qu'elle avait, et elle devait tomber malade, on devait transferir tout ça à son papa, et elle devait tomber malade pendant des années, et effectivement, dans la vie, vous allez vous rendre compte, qu'il y a des gens qui sont malades, pendant des années, un jour, on vous dit que c'est fini, et on n'a rien fait, parce que par le passé, ils ont pu accepter certaines choses, qu'ils n'ont pas compris, et on a transféré, ça sur d'autres, personnes qui ont eu la santé, et eux, ils sont tombés malades, c'est ça qui fait vraiment faire attention, vous n'avez pas entendu ça, est-ce que vous avez bien entendu ça, vraiment, ce monde est rempli des pièges, mais faites-vous des gens, faites attention, le côté de l'autre histoire, l'histoire que je vais vous raconter, se déroule en République du Congo, c'est une histoire vraie, qui s'est déroulée il y a quelques années, et lorsque ça s'est produit, ça a fait un peu le buzz dans certains quartiers de la ville, parce que c'est un peu troublant d'entendre ce genre de choses, même si on sait que ça existe, mais ça fait toujours bizarre d'écouter ce genre de mésaventure, du coup c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 17-18 ans à l'époque, qui était très belle, elle était ravissante, sublime, attirante, intelligente en fait, normalement elle était intelligente, elle était intelligente, elle avait tout ce qu'il faut en fait, elle avait tout ce qu'elle voulait, parce que ses parents, ils avaient une bonne situation, son père était marin, même s'il n'était pas souvent là, parce qu'il devait être très souvent mère, mais il avait toujours ce qu'il faut pour lui mettre à l'aise, c'est-à-dire qu'il prenait très bien soin de sa famille, sa famille ne manquait de rien, et sa femme, elle était femme d'affaires, donc sa maman faisait des voyages un peu partout, Dubaï, Etats-Unis, France, Espagne, en tout cas sa maman, elle voyageait un peu partout dans le monde, pour ses affaires, donc elle ne manquait de rien, mais elle était très complexée, très complexée, franchement c'était le genre de fille qui ne voulait tout pas voir, quand elle n'avait pas, ça la frustrait, quand elle voit quelqu'un avec quelque chose qu'elle n'a pas, ça la grattait, ça l'énervait, mais à un haut niveau, un haut point, elle était prête à tout, prête à tout, mais vraiment pour obtenir ce qu'elle voulait, et quand je dis à tout, c'est même à faire du n'importe quoi, malgré qu'elle avait des parents qui pouvaient lui offrir ce qui était possible, à offrir pour eux, ce qui était dans leur cordée, beaucoup de choses étaient dans leur corde à offrir, donc quand elle voulait un téléphone, elle avait un téléphone, quand elle voulait des nouveaux vêtements, elle avait des nouveaux vêtements, lorsqu'elle voulait des nouvelles paires de chaussures, elle en avait, donc elle avait tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle demandait, on lui donnait, et ce sont ses parents qui le lui donnaient, donc elle ne manquait de rien normalement, du coup, un jour, en sortant de l'école, elle se rend dans un restaurant, pas loin de son école, parce que son école se trouvait au centre-ville, et au centre-ville, il y a beaucoup de restaurants autour, donc quand c'était la pause, elle va manger dans un restaurant du centre-ville, donc elle sortait du restaurant, et en sortant, elle remarque un jeune homme, je dois dire, le jeune homme pouvait avoir entre 25 et 35 ans, un jeune homme, elle à l'époque, 18 ans, je dois dire, je mets la barre à 18, elle rencontre ce jeune homme, très beau, très élégant, bonne odeur, en tout cas, un jeune homme qui plaît à toutes les femmes, donc elle tomba sous son charme, et le jeune homme aussi, en rentrant, s'aperçoit de cette belle femme, qui sort du restaurant, parce qu'elle, elle était aussi très belle, c'était une très belle jeune fille, une très belle jeune adolescente, bien formée, donc elle avait le gabarit aussi qu'il faut, donc du coup, habillée en mode sexy, on ne pouvait pas vraiment se dire que voilà, c'était une fille de 17, 18 ans, et puis même si c'était le cas, on connaît la génération d'aujourd'hui, l'amour n'a pas d'âge, donc du coup, le gars lui aborda, il lui aborda, comment vous allez, je vous trouve super belle, est-ce qu'on peut discuter ? Donc il s'est assis à côté d'elle, il s'est assis plutôt à côté de la table où elle sortait, d'où elle sortait, et la fille, elle revint sur ses pas, elle vient s'asseoir sur la même table, et tous les deux, ils se mirent à discuter, ils discutent, ils discutent, ils apprennent à se connaître, voilà, voilà, je vous ai trouvé très belle, et tout, je remarque que tu élèves, et tout ça, tout ça, moi je fais ceci, cela, donc ça c'est en suivi de questions, pour apprendre à se connaître, quoi, et le feeling est bien passé, donc après ça, ils se sont échangés les numéros, ils ont continué à discuter par appel, par téléphone, message, tout ça, tous les jours, et on commençait à se voir, des jours plus tard, donc les rendez-vous se sont intensifiés, étant donné qu'ils se sont mis ensemble, peu de temps après, donc un jour, et je dirais que c'est le jour qui a changé sa vie, qui a changé sa vie, le gars lui appelle un matin, le gars lui appelle pour lui donner un rendez-vous, est-ce qu'on peut se voir aux environs de 14, 15 heures, si ça ne te dérange pas, j'aimerais discuter avec toi, la fille dit, oui c'est possible, on peut se voir, le gars dit, d'accord, merci, donc rejoins-moi à tel, endroit, lorsque tu arrives, tu m'appelles, et je t'indique ma voiture, elle dit d'accord, à 15 heures, elle arrive à l'endroit, elle appelle le gars, le gars lui indique, elle monte dans la voiture, et il se met à rouler, le gars roule jusqu'à un endroit, un endroit un peu éloigné, il se met à l'endroit, il se met à l'endroit, il se met à l'endroit où il a commencé à faire une tête triste, il a commencé à changer de visage, il avait l'air abattu, triste et tout ça, la fille lui dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, il y a un problème, le gars dit, oui, mais tu ne peux pas comprendre, la fille dit, mais toi aussi, tu es mon mec, donc je peux forcément comprendre ce que tu vis, si tu as quelque chose, tu es censé m'en parler, je ne suis pas là que pour les bons moments, donc parle-moi, le gars lui dit, non, ça va, ça va, t'inquiète, je vais trouver la solution, t'inquiète pas, t'inquiète pas, et après, il lui posait la question, est-ce que tu sais que je t'aime ? La fille lui dit, bien sûr, non, mais je t'aime vraiment, tu vois, la fille lui dit, c'est gentil, mais je sais que je t'aime, et je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi, le gars lui dit, je t'aime tellement que je ne veux pas te faire du mal, la fille lui dit, oh, mais, elle, elle s'est dit que voilà, quand il dit faire du mal, c'est du genre, je ne veux pas te blesser, je ne veux pas frustrer ton cœur, te briser le cœur, donc elle dit, non, ne pense pas à ça, je sais que tu m'aimes, et que tu ne me feras jamais de mal, et, ils se sont embrassés après, alors le gars, quelques minutes plus tard, lui tend un sac, il lui tend un sac, et il lui dit d'ouvrir le sac, la fille, elle ouvre le sac, elle voit, beaucoup de billets, elle dit, mais attends, il y a beaucoup de billets ici, c'est pourquoi tout cet argent ? Il dit, non, c'est une affaire que j'ai conclue récemment, je devais mettre l'argent en banque, normalement, mais j'ai préféré, te donner cet argent, pour que tu puisses, t'acheter ce que tu veux, si tu as une affaire à monter, je ne sais pas, mais que tu fasses ce que tu veux avec cet argent. Elle dit, merci, comme elle était vraiment insouciante, vous voyez, l'amour et tout, franchement, elle était très insouciante, donc, elle a accepté cet argent, elle l'a remercié, et lui a fait un câlin, après ça, il a commencé à refaire sa tête triste, elle lui dit, mais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu es triste comme ça ? Ça ne me plaît pas, je ne partirai pas, sans que tu m'aies dit ce qui ne va pas, sans qu'on ne puisse trouver une solution. Il dit, non, tu ne vas pas comprendre, tu ne pourras pas m'aider, je ne veux pas te parler de mes problèmes. La fille lui dit, non, si je peux t'aider, je vais t'aider, si j'ai la possibilité de t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider, crois-moi. Elle dit, est-ce que tu es sûre de pouvoir m'aider ? Elle dit, oui, je peux tout faire pour toi, je peux tout faire. Le gars lui dit, est-ce que tu es vraiment sûre que tu peux m'aider ? La fille dit, ah eh, mais on est ensemble, non, je peux t'aider, si j'ai moyen de t'aider, je vais t'aider, s'il y a un moyen qu'on règle la situation et que je suis celle qui peut régler la situation, je vais régler la situation. Il dit, d'accord, donc, attends. Il se retourne encore, il prend un autre sac, un sac noir aussi, il ouvre le sac, il y avait un chat, un chat noir aux yeux grés. Elle dit, il y avait un chat, et il faisait même pas de bruit. Il dit, oui, c'est mon chat. Elle lui dit, mais il est mignon ton chat, il est tout beau. Elle commence alors à lui caresser. Il dit, oui, c'est mon chat et c'est lui le problème en fait. Elle dit, attends, comment ça c'est lui le problème ? Il commence à lui expliquer que voilà, sa mère est morte il y a quelques jours et depuis là, il ne mange plus. Que c'était sa mère qui lui donnait le sein, donc depuis que sa mère est morte, il ne mange plus. donc je ne sais pas comment faire et je dois impérativement le nourrir. Elle lui dit, attends, tu es vraiment obligé de lui nourrir ? Et le gars, il dit, oui, je ne veux pas qu'il meure parce qu'il est très, très important pour moi. Il est très, très primordial pour moi. donc voilà. Et du coup, donc comme je disais, le gars lui dit, il est très, très primordial pour moi de lui nourrir, il est très important et tout ça. La fille lui dit, mais attends, tu es vraiment obligé de lui donner le lait qu'il a l'habitude de boire ? Tu peux aller au magasin, tu achètes du lait, tu achètes du lait adéquat pour lui, tu lui donnes ou tu vas chez les vétérinaires, tu essaies un peu de trouver la solution au problème auprès d'eux, je ne sais pas. Mais le gars, il insiste, non, ce n'est pas de cette façon-là que je dois le nourrir. La fille, elle dit, mais attends, comment tu dois lui nourrir alors ? Elle lui expliqua que non, si tu pouvais lui donner le sein, je t'en serais éternellement reconnaissant. Éternellement, mais vraiment reconnaissant. Et la fille, elle était choquée, elle dit, attends, lui donner quoi ? À un animal ? À un chat en plus ? Non, ça ne marche pas, je ne peux pas. Il dit, non, ça ne fait rien et tout, c'est qu'un chat et puis il est encore, il est en phase d'être un chat, c'est encore un chaton, tu vois. Donc, ça ne fait absolument rien, tu ne vas rien sentir, il n'y aura pas de sensation désagréable. Juste pendant dix minutes en plus. Dix minutes, s'il te plaît. Après discussion, après réflexion, la fille, elle finit par accepter. Donc, elle accepte de lui donner ce qu'il a demandé. Du coup, elle prend le chat, elle ouvre, elle déboutonne sa chemise et elle enlève son soutien et pour lui donner le sang. Au moment où elle levait, lui donnait le sang, mais le sang droit, le gars lui dit, non, 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 pas le sang droit, le sang gauche. Lui, on ne lui donne pas avec le sang droit. Sa maman lui donnait avec le sang gauche, donc, il faut le faire avec le sang gauche. La fille dit, ah, mais il y a quelle différence ? Non, c'est comme ça. Alors, elle change, elle donna le sang gauche. Du coup, après avoir donné, dix minutes plus tard, elle a terminé de donner le sang, malgré qu'il n'y avait pas de lait, on ne sait pas qu'est-ce que le sang, qu'est-ce que le chat suçait, pardon, qu'est-ce que le chat y rêve que la fille, elle n'allaitait pas. Elle lui a donné juste le lait, le sang comme ça, en fait. Histoire complètement, normalement, même absurde. comment tu peux accepter de donner le sang à un animal, non seulement, mais à quelque chose, bon, à un être, plutôt, je dois dire, alors que tu n'as pas de lait en toi, tu n'allais pas, il n'y a pas de liquide qui coule en toi pour que tu puisses donner à un être, tu vois, qui en a besoin. Donc, c'était complètement absurde, mais elle, sous l'emprise, peut-être d'un envoûtement, elle l'accepta ou peut-être sous l'effet de l'argent qu'elle a vu, par plaisir, je ne sais pas, elle l'accepta. Elle donna le sang. Après avoir donné dix minutes, s'en sont écroulées, elle remit le chat chez le gars. Le gars, il ferme, il remet le chat dans son sac, il ferme et puis, il dépose à nouveau le sac derrière. Ensuite, il repart, il accompagne la fille chez elle. Donc, dans la même soirée, la fille, elle ressent de fortes douleurs à la poitrine. Elle dit, mais attends, c'est quoi ces douleurs-là ? Ça fait super mal à la poitrine gauche, précisément. Donc, elle se rend dans sa douche, elle enlève son soutien et elle remarque que son sein gauche est en train de pourrir. Elle dit, mais attends, mon sein gauche pourri, c'est quoi ça ? Elle voit des asticots qui sortent, elle voit des... Le sein est devenu tout ramolli, donc, comme une bombe, comme une bombe qui a explosé, en fait. Le sein est tout dégueu par frissons, elle crie. Depuis le bas, vu que sa maman, leur maison est en étage, sa maman, elle, sous le choc, elle se dit, mais ma fille crie, pourquoi ? Elle décide alors de monter rapidement où se trouve sa fille et sa fille, tellement dans le choc, sous le choc, elle n'a pas eu le temps de remettre son soutien. Donc, quand sa mère ouvre la porte, sa mère voit les dégâts sur son sein gauche. Alors, elle crie aussi, mais ça, c'est quoi ? Ton sein pourri comme ça, pourquoi ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Tout ça là. Donc, elle prend les clés de la voiture et direct, elle va à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on fait des analyses, il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de cancer. Donc, on ne sait pas pourquoi le sein est en train de pourrir. Franchement, c'est un mystère scientifique. Mais ça pourrit. Donc, on lui fait des soins, malgré ça, on a l'impression que ça empire. Le sein continue toujours à pourrir de plus en plus. Donc, la mère, elle a eu l'idée d'appeler un guérisseur. Elle appelle un guérisseur, elle ramène sa fille à la maison. Le guérisseur vient quelques heures plus tard. Le guérisseur fait la pratique et puis, il dit à la fille d'expliquer à sa maman, de raconter à sa maman ce qui s'est passé il y a de cela deux jours. Parce qu'un jour, s'est écroulé. Il y a de cela deux jours. Donc, la fille, elle se rappelle qu'elle avait donné le sein à un chat, le chat de son copain. Donc, elle explique la maman toute abattue, toute choquée. Mais, c'est quoi ce que tu me racontes ? Comment tu peux faire ce genre de choses ? Comment tu peux agir ainsi ? Sa mère était toute choquée. Pour faire court, le guérisseur lui explique que voilà, le gars avec qui tu sortais est un sataniste et le chat à qui tu as donné le sein est un démon ou un truc comme ça. C'est un démon ou disons une partie de lui. Donc, du coup, du coup, s'il ne donnait pas le sein à ce chat, il allait mourir, ce sataniste. Donc, il allait mourir parce que sa vie dépendait de ce chat. Un truc comme ça, franchement, cette partie est un peu floue pour moi. C'est une histoire que j'ai entendue à l'époque qui a été racontée par les amis de cette fille du quartier qui était présent à la veillée de la fille et qui a écouté des témoignages de la maman. Donc, la maman était toute choquée. Nous pouvons pas croire ce qu'elle entendait. Elle appelle directement le papa de la fille et lui explique la situation. Le papa, où il se trouve en mer, est totalement choqué. Il se dit mais attends, c'est quoi ça ? Mais bon, après, le guérisseur lui explique qu'on ne peut plus rien faire pour votre fille, que voilà, elle a témoigné et j'espère qu'elle va se confisser. J'espère qu'elle va se confesser auprès de Dieu. J'espère qu'elle a demandé pardon. En tout cas, c'est le moment de demander pardon à Dieu parce qu'elle va mourir et il n'y a plus rien à faire pour elle. Il n'y a plus rien à faire. Franchement, votre fille est partie. Demandez juste miséricorde auprès de Dieu. Mais même auprès de Dieu, là, je ne sais pas. Donc, le guérisseur était stupéfait. Donc, après, la maman ne savait pas quoi faire. Elle était toute choquée. La fille, elle était là. Maman, je ne veux pas mourir, mais je me sens si faible. Je me vois partir. Elle voit le chat dans ses visions et voit le chat apparaître. Maman, le chat, il est là. Maman, maman. Et du coup, la maman a pris l'idée d'appeler le gars. Elle ouvre le téléphone de sa fille et cherche le numéro du gars. Elle appelle. On lui dit que le numéro du gars n'existe pas. Elle dit, mais attends, le numéro de ton gars, ça n'existe pas. Et le guérisseur, quand il regarde la maman, il bouge la tête. Voilà, vous avez la réponse à ce que vous venez de voir. Ensuite, la fille, quelques heures plus tard, décida. Elle décida. Il y a eu une veillée. Il y a eu des témoignages, des témoignages de la maman, du guérisseur. Ça a choqué tout le monde. La maman a voulu se servir de l'histoire de sa fille pour conseiller les jeunes filles parce que quand sa fille expliquait, voilà, sa fille disait à sa maman, maman, j'étais trop complexée, maman, ceci, cela, voilà où ça m'a menée. Franchement, je regrette tout. Je regrette. J'ai donné tout mon amour à cet homme avec le complexe que j'avais qui ne m'a pas facilité la vie. Et me voilà, aujourd'hui, je la perds aussi jeune. Donc, sa maman a voulu se servir de l'histoire de sa fille pour édifier les jeunes. Et j'espère qu'à travers cette histoire, les femmes et les hommes qui écouteront ce message en tireront des leçons, des conseils. Merci. Merci à vous. C'est tout hors du commun. Vous avez entendu ça? La naiveté. La naiveté. Ha! Le gars utilise la naiveté des gens pour les avoir, pour les mettre dans les problèmes, pour les tuer en un mot. Faites vraiment très attention. Nous allons écouter encore une histoire hors du commun. C'est parti. Et ce soir, j'ai décidé de m'ouvrir et raconter une histoire. C'est une situation que j'ai vécue moi-même. et je rends grâce à Dieu aujourd'hui que je sois sortie de là. Je travaille dans une grande boîte de la place et je suis bien positionnée. J'ai fait la rencontre de quelqu'un à mon lieu de travail. Du coup, on a décidé de se mettre ensemble. On se fréquentait de temps en temps. Malgré que chaque fois j'allais, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup. Il avait tellement de copines. Mais nous, les femmes, on a ce défaut quand on est mais on ferme les yeux surtout. Qu'est-ce qui se passe ? Deuxième fois que j'arrive chez lui, il m'avait proposé d'aller passer la nuit avec lui. Donc, je suis allée. On a passé la nuit. mais malheureusement dans la nuit je fais un rêve et le rêve que je fais est que dans ce rêve, je ne sais pas, c'est quelque chose de très grave. Je fais un rêve, je suis dans une maison, une grande maison, très belle maison avec plein de voitures carrées au parking. Il m'a fait visiter la maison donc du coup dans le rêve il avait des invités. Il m'a fait visiter la maison et il revenait s'asseoir au salon. Moi, je lui pose la question de savoir mais pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer dans cette chambre-là ? Il me dit patiente, je vais rentrer ne t'inquiète pas. Je me suis assise. Il était en face de moi et il me regardait avec un nez en genre est-ce que si je l'emmène là-bas est-ce qu'elle va supporter des trucs comme ça ? son regard parlait. c'est comme ça il s'est levé et il a décidé de me faire rentrer dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre c'était une très belle chambre il y avait les fenêtres et c'était des vitres. J'étais là la chambre était belle il y avait même un petit salon dans la chambre et quand je rentre dans la chambre je regarde avec le coin de l'oeil il y a un lit et sur le lit il y a un cadavre une momie un cadavre qui a séché qui est là sur le lit et je vois avec le coin de l'oeil je ne montre pas que j'ai vu je ne panique pas je fais comme s'il n'y avait rien et il me demande de m'asseoir dans le petit salon qu'il y avait donc c'était deux fauteilles et il y avait une tablette du coup je m'assois il me dit comment tu trouves la chambre je regarde en haut mais j'évite de regarder derrière moi parce que je sais ce que j'ai vu sur le lit je dis non c'est une belle chambre tranquille elle est belle c'est bien propre je fais comme si je n'ai pas vu et en même temps j'avais toujours les yeux derrière pour voir j'ai le peur que quelque chose ne surgisse derrière moi pour me faire du mal c'est comme ça moi je lui ai dit bon ok d'accord on va partir moi je vais aller préparer des trucs comme ça c'est comme ça on s'élève et on est sortis de la chambre mais je n'ai pas tourné la tête pour regarder le lit en question c'était là nous sommes sortis il a démarré la voiture il est sorti avec les gens avec qui il était c'est comme ça je tourne derrière la maison derrière la maison il y avait beaucoup d'étrangers burkinabé sénégalais au fait c'était un endroit où ils vivaient ensemble et je me suis mise dans un angle et dans l'angle en question il y avait des bananiers je me suis mise dans un coin en train de réfléchir comment il peut avoir une cadavre dans une chambre ils m'ont mis un truc comme ça et quand je lève les yeux puisque je t'adossais sur un mur je vois une jeune fille elle avait des courts cheveux maigres on dit quelqu'un qui souffre c'est comme ça elle vient de voir moi en pleurant elle me dit la fille là c'est pas bien ce que tu fais tout en pleurant je vous jure devant Dieu tout en pleurant est-ce que tu penses que ce que tu fais là c'est bien c'est la question qu'elle me pose c'est comme ça je la prends par les sentiments je dis ah moi chérie vraiment si je te fais quelque chose de mal je te demande pardon excuse-moi si je t'ai fait du mal est-ce que tu penses que ce que tu fais c'est bien tout à l'heure quand j'étais dans la chambre avec Intel est-ce que tu penses que c'est moi que c'est bien ce que tu fais je suis sa femme je suis la femme d'Intel tu n'as pas le droit je suis la femme je lui prenais que par les sentiments je lui parlais doucement c'est comme ça tous ceux qui étaient autour qui ont suivi la scène ils se sont énervés ils me criaient dessus chasse chasse-la demande-la de partir chasse-la 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 c'est comme ça je lui demandais bon ça suffit part déjà elle était là elle ne bougeait pas c'est comme ça je voulais prendre mes mains pour vouloir la pousser je ne l'ai même pas touchée elle a disparu et je me suis réveillée quand je me réveille le bon monsieur est là il me regarde la question qu'il me pose ça va tu as bien dormi je dis oui tu as rêvé quoi c'est la question qu'il me pose et bête que j'étais du coup moi je lui raconte le rêve que je lui ai fait je vous jure il me dit il ne connait pas il ne sait pas de quoi il s'agit il ne connait pas un jour je suis allée chez lui à midi pendant ma pause de travail donc je suis allée j'ai préparé j'ai fait le ménage quand il m'appelle pour me demander où est-ce que je suis je lui dis je suis chez lui il a pris le taxi de là où il travaille en ville pour arriver chez lui je lui dis mais c'est comment tu es là oh non j'ai déjà terminé le travail tu as terminé oui mais quand j'ai fait ce rêve là les jours où j'ai les jours qui ont suivi quand je partais là-bas pendant qu'il n'était pas là j'étais pris par un esprit j'étais possédée par un esprit possédée parce que l'esprit de cette fille avait pris le dessus sur moi j'entendais une voix qui me disait va regarder sous le lit du oncle d'aller regarder sous le lit du monsieur elle me demandait d'aller regarder sous le lit du monsieur elle me dit va regarder sous le lit tu vas me voir c'est comme ça j'étais prise ça a pris possession de moi j'ai pris mon courage et déposer le balai j'ai avancé j'ai soulevé le matelas quand je soulève le matelas je lorne j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de de petits calendriers et il a mis un plastique bleu donc il a mis le plastique bleu suivi des petits calendriers et du court matelas ressort j'ai soulevé le matelas j'ai attrapé le plastique pour le soulever c'est comme ça j'entends la voix de ma grand-mère lui et son âme c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé qui me dit est-ce que tu vas supporter ce que tu vas voir là-bas c'est là où je reprends le contrôle sur moi je remets les calendriers je laisse je baisse le plastique je remets le matelas j'arrange le lit je sors de la maison c'est comme ça le jour qui a suivi quand je suis repartie je posais la question à l'enfant est-ce qu'il a mangé quand il est arrivé qu'est-ce qu'il a dit vous voyez les genres de relations on vient de commencer tout est beau là qu'est-ce qu'il a dit et tout il me dit il a demandé si quand tu fais si quand moi je fais le ménage ça c'est à son neveu le fils de sasso avec qui vit l'enfant me dit il a demandé de ça il a demandé à l'enfant de savoir est-ce que comment je nettoie sa chambre le petit est là le petit a dit oui il est parti il sort de il est sorti et après il vient me dire j'ai oublié de te dire il m'a demandé il m'a posé la question de savoir si tu as regardé sous le lit je vous jure devant Dieu c'est ce que j'ai vécu jusqu'à ce que cette relation prenne fin je suis partie tout simplement pour vous dire que on ne se jette pas dans les bras d'un homme par plaisir ou par par désespoir parce que je suis sortie de loin à toutes les personnes j'ai rencontré cette histoire à un imam il m'a regardé il m'a dit je suis à beaucoup de la chance d'être sortie de là donc c'est pour vous dire de faire attention quand on va dormir chez certains hommes on ne peut pas dormir pour aller dormir pendant que tu dors pour te réveiller des choses c'est à toi de comprendre donc c'est un peu ça merci mon histoire c'est l'histoire de ma vie c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et tout donc il y a quelques années quand je suis au lycée je n'avais jamais eu d'histoire sérieuse donc je n'avais pas d'histoire sérieuse mes cousines étant au lycée avaient des gens enfantés avaient des petits amis tout le monde présentait leurs petits amis mais moi mon père il était tellement sévère que ce n'était pas envisagé à présenter son petit ami à l'époque en fait papa lui disait toujours ce que je vous souhaite c'est d'avoir les bacs trouver un travail et puis après vous vous engagez il n'y a pas de problème je vais vous soutenir mais entre temps quand j'ai mon bac que je vais à l'université mes cousines mes amis trouvaient un normal qu'étant à l'université que j'étais encore virge en fait elles trouvaient ça d'un normal donc beaucoup m'ont incité il faut avoir ton petit ami c'est pas bien sinon tu aurais des problèmes pour faire les enfants et tout tu es déjà grande tu es à l'université c'est pas normal et tout mais c'est comme ça que dans le même élan je rencontre quelqu'un j'étais pas vraiment amoureuse de lui mais je me suis mise avec lui juste on va dire quoi pour nourrir un peu mon égo quoi pour que les gens arrêtent de parler pour que les gens arrêtent de de penser que j'étais une fille anormale donc dans le même élan je rencontre ce gars tout se passe bien et tout et je tombe enceinte du gars c'est à dire premier mois de relation peut-être au bout de trois mois je tombe enceinte mais c'est comme ça que dans la province la province où j'apprenais c'est la même province que mes parents donc la ville à côté c'est là où mes parents restaient ma famille mes grands-parents et tout donc c'est comme ça que je prends mon petit ami mais étant enceinte j'ai décidé qu'il aille rencontrer mes oncles et tout et voir mes grands-parents donc quand j'arrive au quartier je présente je présente mon petit ami à ma grand-mère et tout à l'époque mon grand-père elle était déjà décédée ma grand-mère et tout je présente on y en passe une journée tout se passe bien au moment de rentrer dans la ville où se trouvait notre université ma grand-mère me prend sur le côté ma grand-mère me dit dans ma langue natale ma grand-mère me dit ça c'est pas un mari je ne suis pas d'accord ça c'est pas un mari mais moi je prends ça à la légère je me dis que c'est ma grand-mère c'est une grand-mère elles sont toujours en train de taquiner en train d'emmerder mais je rigole donc quand je rentre à l'université avec mon petit ami dans la même semaine les incompréhensions si on commence ça devient compliqué le gars change il n'est plus attentionné il me maltraite avec la grossesse il devient bizarre et tout vraiment possessif vraiment le gars doux devient vraiment compliqué c'est compliqué en tout cas la relation devient toxique avant même que je n'accouchais mon fils l'accouchement était difficile j'ai failli mourir mon fils a failli mourir mais gloire soit rendue à Dieu j'ai mis au monde mon fils et tout je me retrouve seule à l'université avec un bébé mais tant bien que mal je me débrouille j'élève mon enfant au campus et tout ça je continue mes études et le gars il quitte l'université il s'en va entre temps étant à l'université que mon gamin prend deux ans parce que j'avais choisi un cycle long j'encontre un autre étudiant et là on commence notre idylle on est ensemble il me soutient j'élève mon fils il est avec moi j'ai mon diplôme j'ai pas bon ayant vécu une déception et tout j'ai décidé que tant que la relation n'est pas vraiment sérieuse je ne présente plus de mec à ma famille donc j'élève mon fils tout le monde sait que j'ai un enfant que j'élève que le papa ne s'en occupe pas et que le papa est bizarre et tout mais entre temps j'entretiens ma relation mais je ne dis rien à personne le gars est avec moi il me soutient il me soutient il est avec moi tout ça jusqu'à on a eu nos diplômes on a nos diplômes et tout et je cherche ce travail c'était un peu compliqué lui aussi il cherche ce travail et après Dieu gloire sans Dieu à Dieu le mec il trouve le boulot je trouve le boulot entre temps on quitte notre université on revient à la capitale on se cherche on trouve le boulot on s'installe ensemble et tout donc quand on s'installe on est dans l'anonymat et tout c'est comme ça que je tombe enceinte de ma fille donc quand je tombe enceinte de ma fille et tout il faut bien que je présente maintenant plus qu'on est déjà installé on vit ensemble on a pris la maison ensemble on vit ensemble donc entre temps ma grand-mère est venue à la capitale moi je présente mon fiancé entre griffes à ma famille à ma grand-mère on est là je suis enceinte de ma fille j'ai mis ma fille au monde là ma grand-mère n'était pas encore arrivée donc ma grand-mère arrive et tout elle arrive elle arrive quelques années elle apprend que j'ai mis au monde ma fille mais n'est pas venue quand je tombe enceinte de mon troisième enfant ça dit ma deuxième fille de mon mec et tout la go elle arrive ma grand-mère elle vient parce que je devrais accoucher donc elle vient c'est ma grand-mère je l'aime elle vient c'est ma grand-mère sans arrière-pensée je n'ai pas d'arrière-pensée et déjà moi je n'ai pas grandi avec les idées de penser du mal aux gens j'ai toujours cru aux gens j'ai toujours fait confiance aux gens et tout ma grand-mère vient c'est tranquille c'est bien je mets au monde ma fille ma deuxième fille et tout je suis en couple entre temps on organise des grandes fiançailles et tout donc au moment de repartir en province ma grand-mère j'aime me voir dans la chambre et tout elle me dit ça c'est pas un mari je ne suis pas d'accord je lui dis à ma grand-mère c'est une blagueuse en fait quoi tu veux le prendre une vieille comme toi c'est toujours de discuter des morts en tout cas moi je prends parce que nous au Gabon on a une autre tradition on dit que la grand-mère c'est un rival le grand-père c'est un gars donc mes frères sont les maris de ma grand-mère moi je suis la rivale de ma grand-mère donc les filles sont les femmes du grand-père les garçons sont les rivaux du grand-père donc moi je prends ça à la légère quand ma grand-mère repart en province la semaine qui suit incompréhension totale on a fait des fiançailles devant toute la famille et tout on a arrêté la date du mariage on devait se marier le mois d'août en question de la même année ça dit les fiançailles se sont faits en février et en août on devait se marier et tout donc on était dans l'organisation de notre mariage et tout après les fiançailles quand ma grand-mère repart en province elle me dit clairement comme ça elle me dit ça c'est pas un mari je ne suis pas d'accord je ne veux pas quand elle part incompréhension totale le gars devient bizarre il ne me sent plus il me voit vraiment que DMG c'est comme si j'avais la trace au corps il ne me ressent plus il commence à être bizarre à me tremper à tout va jusqu'à le gars me quitte je viens à peine d'accoucher le bébé j'ai un bébé dans les bras le gars me quitte sans raison le gars me quitte en écrivant une lettre en me disant non tu es une fille bien c'est pas contre toi je tombe des murs j'ai dit mon dieu trois gosses qu'est-ce que j'ai fait au mon dieu entre temps mon ministère m'affecte à l'intérieur du pays le mariage annulé mais surtout mon papa il était vraiment déçu parce qu'il voulait tellement organiser ce mariage parce qu'il avait déjà commencé à faire la publicité tout ça on a commencé à acheter la marchandise de la dot tout 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 mon dieu humiliation j'ai fait la dépression de GMG j'ai un bébé dans les bras le gars il ne veut plus m'épouser il ne veut plus il ne veut plus il ne veut plus je suis restée vraiment j'ai fait la dépression c'est comme ça qu'on m'affecte dans une autre ville de mon pays je vais j'ai des responsabilités j'impose des responsabilités je vais et tout j'ai fait un an là-bas pendant les un an j'ai passé mon temps à supplier le père de mes filles supplier supplier je le dis le père de mes enfants parce qu'il avait accepté mon fils comme si c'était le sien je l'ai supplié je l'ai vraiment suivi le gars il est suivi il ne veut plus de moi il m'a même béni il a dit je te bénis je bénis que même si tu as trois gosses l'homme qui te prendra t'acceptera avec trois gosses il va t'épouser je te bénis et tout on va s'organiser pour les enfants DMG je suis dépassée mais je vais comme à mon lieu d'affectation je gère tant bien que mal mes enfants dans le même un an après je rencontre un beau jeune garçon qui en depuis de mon histoire m'accepte comme je suis vraiment il m'a ramassée j'étais vraiment cassée il m'a ramassée à la cuillère il m'a acceptée et il a embrassé mes enfants le gars il avait des problèmes il avait des enfants il est venu vers moi il a dit non vraiment je bénis le Seigneur que tu aies des enfants moi j'ai vraiment du mal j'ai du mal enceinte et des filles et tout ça j'ai vraiment envie d'être avec toi parce que lui il est avec moi parce que j'ai des enfants il me prend comme je suis et DMG moi je suis comme ça quand un homme s'approche de moi dès qu'il me rencontre il me met dans la maison il veut vivre avec moi il veut vraiment faire sa vie avec moi il a des projets il a tout tout de suite l'homme veut m'épouser c'est comme ça que j'emménage avec le gars non et tout j'ai dit au gars non j'ai vécu deux déceptions je suis pas prête et tout le gars me dit non moi je veux de toi toi et moi tu es la femme de ma vie je veux de toi il m'a pris avec les enfants donc il me prend ma fille à un an la dernière elle a un an il accepte mes enfants il adopte mes enfants il les prend comme si c'était vraiment le papa vraiment la belle vie et tout tout ça il me garde comme ma dernière fille il me regarde ma fille à un an donc quand ma fille prend deux ans et demi je tombe enceinte de lui ma mère elle est loin de moi en tout cas elle est dans une province elle est vraiment loin de moi mais la province dans laquelle je suis en affectation elle est jumelle elle est jumelle à la province de ma famille c'est à dire la province où j'étais à l'université donc je suis enceinte il faut bien que parce que chez nous quand la femme accouche la maman ou la grand-mère se déplace elle vient elle vient elle vient te faire le chaud à domicile en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se passe par contre dans d'autres coutumes la femme quitte sa famille elle va dans chez ses parents mais nous par contre c'est la maman ou la tante ou en tout cas qui vient à la maison et c'est avec la femme qui a peine d'accoucher donc c'est ma grand-mère là qui vient la même grand-mère là elle vient vraiment sans rien penser je reçois ma grand-mère chez les bien nourriaux petits oignons on se taquine et tout et tout je sais pas j'accouche ma maman mon deuxième garçon t'as dit mon quatrième enfant j'accouche mon quatrième enfant je suis dans le foyer et tout mon mari la reçoit bien 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 et tout donc au moment où elle reste avec moi pendant deux mois et tout on a lavé l'enfant quand l'enfant était déjà un peu solide et tout elle a fini de faire les massages elle a fini de faire les massages et tout tout ça elle a fini de faire les massages et tout c'est comme ça que j'accouche de mon deuxième garçon c'est à dire je suis au quatrième enfant mais mon deuxième garçon avec mon conjoint celui qui m'a pris avec les trois enfants deux mois après elle m'a montré comment masser l'enfant tout 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 et tout l'enfant était déjà solide tout ça c'est comme ça qu'elle décide de repartir dans la province où elle est elle me prend dans la chambre et tout elle me dit ça c'est pas un mari moi je ne l'ai pas apprécié je tique en fait quand elle me dit ça je ressens comme une masse qui me prend la tête mais je ne dis rien elle part je l'accompagne à l'arrêt des cars et tout elle prend le bus elle repart DMG les deux jours qui ont suivi quand mon conjoint rentre à la maison mon conjoint devient bizarre il change de comportement je ne comprends rien il pète un câble il commence à se fâcher n'importe comment à parler à grander machin et tout à devenir violent à me violenter à être frivole un gars calme DMG je t'ai dit calme il est devenu plus amenant le vin n'importe comment et tout j'ai commencé je suis rentrée dans la dépression je commence à me sentir vraiment bizarre la relation ça ne va plus mais je regarde j'ai 4 enfants DMG il a tout coupé même me toucher il ne me touchait plus DMG il est ma grand-mère est partie mon fils avait 2 mois mon conjoint a fait peut-être 2 ans sans me toucher dans la maison j'ai vécu une calvaire je ne comprenais rien malgré tout ce que je faisais ça n'allait pas je suis allée à l'église ça n'allait pas à la fin j'ai pété un câble j'ai pris mes 4 gosses je suis partie je suis en tout cas je ne suis pas je dis non je préfère encore être seule que d'être mal accompagnée c'est quoi cette malchance c'est comme ça que je décide de quitter le foyer je prends mes enfants comme Dieu fait les choses on m'a fait dans la ville de la province où ma grand-mère vivait mais quand je quitte entre temps avant de partir un soir comme ça il m'a désirée le désir là je suis tombé enceinte de mon cinquième enfant donc quand je pars je suis enceinte je ne sais pas je prends les enfants je prends l'essentiel je vais dans la ville quand je pars là-bas et toujours je constate que je suis enceinte j'informe quand même aux gars que je suis enceinte et tout il m'a dit on va garder l'enfant il me dit il prend une autre femme il met dans la maison je me retrouve avec 5 enfants c'est-à-dire 4 enfants avec une grossesse seule je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas c'est comme ça qu'une de mes tantes m'emmène voir un homme de Dieu je commence à prier à faire les chaînes de prière et tout à prier à faire les chaînes de prière mais entre temps il y a les hommes qui veulent de moi il y a des hommes qui sont pas à m'accepter avec 5 enfants mais là moi-même je décide que je ne veux plus c'est bon j'ai pris ma dose je suis fatiguée c'est bon je ne sais pas ce que j'ai fait mon Dieu les hommes veulent de moi mais une fois que je me enceme en relation tout va bien après boum le gars change il n'est plus d'accord c'est pas maintenant je me mets à prier et tout donc dans les prières et tout le le mon gars là il recommence à à me fréquenter il recommence à revenir à me demander pardon je ne sais pas ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai eu à faire et tout vraiment pardon 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 ok d'accord c'est comme ça que le gars il me vient me trouver dans la ville où je suis je m'en montre ma fille ma troisième fille c'est ma même grand-mère là qui vient encore me faire l'eau chaude elle vient elle trouve mon mari là dans la maison quand elle part elle me dit quand elle finit elle me dit ça c'est pas un mari ça je dis que ça devient quoi ton histoire c'est pas un mari c'est mon mari que ça te plaît ou pas c'est mon mari j'ai constatation que j'ai une relation quand tu viens dans mon foyer tu me dis ça c'est pas un mari c'est pas un mari et à chaque fois que tu dis que c'est pas un mari après il y a des problèmes j'ai dit c'est mon mari que ça te plaît ou non c'est mon mari Ça devient quoi ? Tu es qui pour me dire que ce n'est pas mon mari ? Tu es qui pour prophétiser toujours que ce n'est pas mon mari ? Quand tu me dis le mari, c'est quel mari que tu ne m'as jamais présenté ? Quand j'ai mes relations, je lui dis que ce n'est pas mon mari. J'ai dit à ma grand-mère, c'est mon mari. C'est pour ça qu'il décide de ma vie. C'est Jésus qui décide de ma vie. Tu es qui pour dire que c'est mon mari ? C'est là où je prends conscience en fait que, à chaque fois qu'elle m'a aidé sur mon mari, après j'ai des problèmes. Quand elle repart, mon conjoint qui me suit le meilleur sentiment repart encore dans les travers. Entre-temps, elle me réaffecte à la capitale. Je remonte à la capitale, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est là où je dis à Noah, à un moment donné, il faut que je prenne ma vie en main. C'est comme ça que je vais voir un homme de Dieu. Je dis là, pasteur, trop c'est trop. Vraiment trop c'est trop. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il me dit, j'ai commencé à faire les jeux de prière. Je ne vais pas aller en long. L'histoire est tellement longue. J'ai vécu tellement des choses compliquées entre temps. Mais je suis restée ferme dans la prière. Je suis restée fidèle au père de mes derniers enfants. Le pasteur m'a dit, je le veux, c'est mon mari. Je ne veux plus avoir un autre homme. Ça veut dire quoi ? Que je veux faire les enfants, chaque enfant son père. Je rencontre un homme. Donc je suis née seulement pour faire les enfants aux hommes. Je suis quoi ? Devenue poule pondeuse. Je suis devenue quoi ? Mère porteuse. Ça dit, je rencontre un homme, il n'a pas les enfants, il donne les enfants, après il part. Je rencontre un autre homme, il n'a pas les enfants, il donne les enfants, il part. Ça devient quoi ? Ça dit, je suis la mère des premiers enfants d'une des hommes. J'ai refusé ça. Je me suis mise en prière. Mon conjoint est revenu jusqu'à annoncer le mariage. Jusqu'à là, j'étais épouse. Tout bien, tout fait. Mais là, je suis restée maintenant vraiment dans l'anonymat. Je ne parlais plus de mes choses aux gens. Je ne racontais plus ma vie aux gens. J'ai décidé de rester, dit Andy, dans l'anonymat. Mes chaînes de prière, j'ai repris avec mon conjoint. Entre temps, quand on fait l'ordinaire du mariage, mes oncles ont appelé ma grand-mère. Elle a prédité, ah, elle va se marier. Il dit Andy, une nuit, une nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Je fais d'abord un rêve, pas le rêve. Je dors d'abord dans la nuit, avant de faire le rêve. Je dors dans la nuit. Quand je j'ouvre les yeux, il me dit, c'est pas le rêve. Je dis bien physiquement, je vois une vieille femme au cheveil de mon lit. Donc quand je me réveille de la panique, je panique, je gifle la femme. Elle est restée là, boum, après la disparition, boum. J'ai crié, hé, ça c'est quoi ça ? Je me suis levée, j'ai commencé à prier, prier, prier. Une semaine plus tard, je rêve maintenant ma grand-mère qui vient me dire en songe, que toi c'est quoi ? Tu as quoi avec les relations ? Tu veux te marier, pourquoi ? Tu veux me laisser seule ? Ce que j'ai fait sur toi là ? Tu veux te marier, tu veux me laisser. Je ne veux pas que tu te maries. Tu veux que je meurs. Et c'est comme ça que je dis à ma grand-mère dans le rêve. Ok, d'accord. Mais je t'informe que je me marie. S'il faut que tu meurs pour que je me marie, tu vas donc mourir. Sache que ta tombe est creusée, tu vas mourir. Parce que j'ai décidé que je me marie. Ça veut dire quoi ? C'est quoi cette vie là ? Tu as m'empêché de me marier, j'étais fait quoi ? Dans le rêve, quand je parlais avec ma grand-mère là, donc j'étais enceinte dans le rêve. C'est comme ça que les douleurs ont commencé à me prendre dans le songe. Je me suis allongée, j'ai commencé à pousser. Les douleurs étaient tellement... Donc je vous l'accouchais. J'ai accouché cinq gros rats. Et de mon ventre est sorti les os des égouts. Les os des fausses sceptiques, l'odeur là. J'ai ressenti l'odeur. J'ai eu l'odeur dans mon rêve. Les égouts, c'est-à-dire l'odeur de la fausse sceptique. C'est sorti de mon ventre. J'ai poussé les... Le premier gros rat est sorti. Le deuxième... Cinq gros rats sont sortis de mon ventre. Sortis de mon ventre. Après, l'eau noire est sortie de mon ventre. Et ma grand-mère a crié. Ah, tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu es une sorcière, tu m'as tué. Tu m'as tué, tu m'as tué. Et j'ai commencé à lancer les paroles bibliques à ma grand-mère là. Et je me suis effrayée le matin. Donc, quand j'ai mes frères le matin, j'appelle mon petit frère qui est... J'ai un petit frère pasteur. J'explique. Il prie avec mon téléphone. Il me dit, ça c'est vraiment une grande délivrance que tu as vécu. DMG. J'ai appelé mon petit frère pasteur là, à 7h du matin. DMG, 9h, dans le groupe de famille, on annonce que ma grand-mère est décédée. Elle est décédée. Donc, quand elle est décédée, ceux qui ont assisté à son décès au village là-bas. Elle est décédée. Elle est sortie dans la cour. Elle a commencé à frotter la poussière sur elle, à confesser ce qu'elle était en train et ce qu'elle faisait. Elle a commencé à crier. La famille au village ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas. Et elle criait mon nom. Elle criait mon nom. Elle criait mon nom. Donc, ma tante m'appelle pour me dire qu'il y a ta grand-mère qui est décédée. Mais avant de mourir, elle a appelé ton nom. Je suis restée sur le lit avec la chair de poux. Donc, c'est pour vous dire que la parole, le conseil que je veux donner après ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est que la parole, la parole maudite, la parole bénite. Lorsqu'on te donne une parole qui n'est pas bien, il faut refuser cette parole. Séance tenant au nom de Jésus. Tu refuses. Quelqu'un te dit que tu es stérile. Tu dis, je ne suis pas stérile. Je vais enfanter. Tu refuses. Vraiment, tu refuses la parole. Parfois, il y a des gens qui nous donnent des mauvaises paroles. Même avec nos enfants. Tu prends le taxi. On va te dire. Tu prends le taxi. On va dire à ton enfant, Oh, le bandit, là. Il faut refuser même dans le taxi. On va voir une petite fille qui va dire, Oh là, bordel, là. Il faut refuser. Ton fils n'est pas un bandit. Ta fille n'est pas un bordel. Ta fille, excusez-moi. Ta fille n'est pas un bordel. Vraiment, les paroles qu'on vous donne. Ouvrez vos oreilles. Et refusez. Quitte à dire même à la personne séance tenant que ne me dis plus ce genre de choses. Je refuse ce genre de paroles, là. Ça brise. Voilà moi. J'ai vécu ça de relation en relation. Parce qu'elle venait toujours me dire ça. Elle n'était pas d'accord de mes relations. Et elle a foutu comme ça mes relations. Et le jour que j'ai lutté, elle est décédée. Vraiment, il faut beaucoup prier aussi. Merci. Excusez-moi pour la longueur de l'histoire. Waouh. Ça, c'est un témoignage rendu commun. Un témoignage très puissant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous donnez-vous plein d'hépatines. Passez, c'est pas fini. Ha. Ça va être chaud. Sûr ? C'est bon. Abonnez-vous. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021